Le 6 mai 2010, sans avertissement, la bourse américaine et le marché à terme se sont effondrés. Regardez un tableau des prix, ça ressemblait à une sorte d'ascenseur en fuite. Navinder Sarrao semble donc être à toute fin utile, comme une sorte de cerveau criminel. Ce qu'ils trouvent est très différent. Nous sommes dans un quartier de classe, environ 11 milles de centres de centres et d'affaires financières. C'était difficile de croire que quelqu'un de trading de cette size était juste un trader d'accueil, mais c'est là où nous étions. Je pense que c'est ridicule de dire que ce gars, dans cette maison, dans les suburbains d'Angleterre... ...took down the market? D'une part, il était une sorte de tricheur ordinaire, il a délibérément manipulé les marchés. D'un autre côté, c'est ce genre de gamin criminel venant du mauvais côté qui vient de décider de presque pointer du doigt l'homme et l'établissement. Et je pense que tout le monde pourrait en quelque sorte vouloir lui ressembler. Navinder Singh Sarrao, le day trader britannique accusé par le gouvernement américain de l'avoir provoqué depuis sa chambre. Navinder Singh Sarrao était donc à bien des égards, un enfant tout à fait ordinaire issu d'un quartier ouvrier situé sous la trajectoire du vol de Heathrow. Il était toujours très rapide et vif d'esprit, mais aussi un peu prompt à se mettre en colère. Il avait ce don pour la multiplication, la réflexion rapide et le calcul. Après l'université, il ouvre un journal et c'est l'Evening Standard. Il y a une annonce qui dit « Recherche trader sur futur doit bien travailler sous pression ». C'est comme si vous imaginiez que ce n'est pas de cette façon dont il recrute généralement du personnel chez JP Morgan. C'est un travail dans ce genre d'entité de naissance qui était connue sous le nom d'Arcade à l'époque. Tout l'apprentissage se déroule dans la salle des marchés parmi certains des meilleurs traders d'Europe. Lutex se trouve donc au-dessus du supermarché White Rose à environ 45 minutes de la ville de Londres. Et au début, c'était un bureau assez miteux, qui avait des liens avec les bourses mondiales de matières premières. Maintenant, Nav avait ce genre d'expérience dans les jeux informatiques. Il était incroyablement concentré et doué pour des jeux comme Call of ou FIFA. Et il était capable de rester des heures assis et de juste se concentrer sur une tâche jusqu'à ce qu'il la maîtrise. Quelques années plus tard, Navinder est presque comme une sorte de personnage énigmatique chez Futex. Il a décidé qu'il ne supportait pas que ses camarades discutent entre eux et soient très enthousiasmés par les mouvements du marché. Il s'installe donc dans un bureau complètement isolé où il peut travailler seul et il s'achète une paire de casques anti-bruits. Ce ne sont pas des écouteurs, ce sont littéralement des casques anti-bruits comme ceux qui utilisent les types qui travaillent au bord des routes. Pour les autres traders, beaucoup étaient des traders en herbe. Il était presque comme une figure divine parce qu'il voyait combien il gagnait en fonction des tailles de transactions qu'il effectuait. Et pour eux, la manière dont il avait pu le faire était mystérieuse. Je trouve ça très intéressant de voir que ce type arrive à faire autant d'argent sur les marchés financiers. Mais on pourrait se dire que c'est une chance. Peut-être qu'il a un don que d'autres n'ont pas forcément. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est de voir qu'il prend cela comme un jeu. En fait, il ne se soucie pas de l'argent. Il ne fait pas cela pour l'argent. Il est vraiment absorbé par le jeu. Essayez de comprendre comment cela fonctionne. Et il veut devenir le meilleur à ce jeu. Et d'ailleurs, vous l'avez certainement remarqué, quand vous tradez en compte démo, c'est beaucoup plus facile. Vous êtes forcément quelqu'un de bon. Parce que vous n'avez pas cet ingrédient qui gâche tout, qui est l'argent. D'ailleurs, j'ai une vidéo à ce sujet que je vous remets ici. Et qui parle exactement de ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous ajoutons ce phénomène d'argent. C'est des scientifiques qui ont fait cette expérience et qui ont montré un petit peu ce qui se déroule dans notre cerveau. Et c'est très intéressant de comprendre cela. Parce qu'à partir du moment où vous allez le comprendre, vous allez pouvoir mettre des choses en place dans votre trading afin d'être beaucoup moins impacté. Donc, l'Ave a négocié un instrument financier appelé iMini, qui suit essentiellement le S&P 500, qui est essentiellement un baromètre du marché boursier américain. Il est capable de se forger une idée basée sur sa lecture constante du marché. Il a une capacité presque surnaturelle à déterminer s'il pense que le marché est sur le point de monter ou de baisser en fonction de ce qui se passe et des ordres qui entrent et qui sortent du marché. NAV qui fut texte en 2008, en pleine crise financière mondiale. A ce stade, il approche la vingtaine. Et il a déjà cumulé environ 2 millions de dollars. Lehman Brothers vient de s'effondrer. L'ensemble du système financier mondial est en danger. Les gouvernements du monde entier se mobilisent pour sauver les institutions financières. Et c'est, je suppose, le premier trade important réussi par NAV qui définit presque sa carrière. Il décide qu'avec le prix du marché aussi bas, les gouvernements devra éventuellement intervenir et sauver les banques. Il place donc tout son argent qui, à ce stade, s'élève à quelques millions de dollars sur le pari que le gouvernement va intervenir et que le prix augmentera à nouveau. Et il promet parfaitement. Il effectue une transaction un vendredi. Et le lundi suivant, le gouvernement américain annonce ce grand bazooka. Et au cours de cette semaine, les prix américains ont augmenté de 19%. NAV avait surfé sur la vague toute la vague. Il passe d'une position de 2 millions de dollars à une valeur soudaine de 15 millions de dollars. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'il atteint le grand moment. Waouh ! Vous voyez ce trade exceptionnel. En fait, ce qui est très important de comprendre, c'est la démarche. Vous avez vu que le trade qu'il fait, c'est à partir d'une idée. C'est-à-dire qu'il a compris qu'au niveau de la macro, il se passait quelque chose et qu'il y avait une carte à jouer. Je veux que vous réfléchissiez à ça. La plupart des gens, la plupart des jeunes traders, ils veulent absolument trader. Sans réfléchir à une idée. Et le trading, c'est avant tout d'avoir une idée. D'avoir une idée à partir de laquelle nous allons construire un plan. On ne peut pas arriver dans les marchés et simplement trader parce qu'on voit des patterns, ce genre de choses, tous les jours. Vous le voyez, ça ne fonctionne pas. Les vrais traders comme NAV, comme tous ceux qui sont dans les hedge funds, ils tradent à partir d'une idée. Une idée qui peut être liée à ce qui se passe sur la journée, sur la semaine, sur le mois, sur la macro, micro-économie. Mais il y a une idée, une idée dans laquelle on va pouvoir implémenter des choses, construire un plan et ensuite trader selon notre plan. Et c'est vraiment de cette manière que je vous invite à trader. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Je vous la remets ici, qui est une vidéo sur le coach numéro 1 aux USA des hedge funds. En fait, il forme de grands traders, ceux qui ont du succès, mais également ceux qui ont besoin de lui dans les hedge funds. Et c'est vraiment fascinant ce qu'il nous raconte et je vous invite réellement à vous imprégner de cela et à changer votre façon de voir les marchés. L'une des choses frappantes à propos de Navinder est qu'il ne dépense pas du tout l'argent qu'il gagne. Il prend en quelque sorte la décision dès le début qu'il ne veut pas parler de l'argent à ses amis et à sa famille. Il ne veut pas être perçu comme un frimeur. Il ne veut pas qu'il le traite différemment. Et ainsi, plutôt que de dépenser l'argent, ou d'en parler à d'autres personnes, il le garde pour lui. Il laisse fructifier les dollars sur son compte de PNL. Vous auriez pensé que Nav serait ravi de l'argent qu'il a gagné, de sa position et de son succès. Mais il y a quelque chose qui le frustre et le dérange. C'est l'arrivée sur les marchés de ce nouveau type de participants que l'on appelle les traders à haute fréquence. Qu'est-ce que c'est high-frequency trading ? Well, high-frequency trading is where the markets have evolved to. So, people have written rules that would normally be executed in a human being's brain into the computer, and they trade at very high frequencies, high speeds, because the computers and the communications lines allow them to. they buy stocks just before other people do, and then resell them at a small increase, pocketing the tiny profit. So what's happening is a kind of skim. People are getting scalped in the market. Eh bien, pour Nav, il n'était pas tellement intéressé par le genre d'égalité des marchés. Il était encore plus frustré que ses profits et sa capacité à gagner de l'argent soit écrasé par ces robots. Donc en 2009, 2010, il prend ce genre de décision fatidique. Il va construire son propre robot qui va se battre contre les sociétés HFT. Ce qu'il prévoyait de faire était essentiellement de manipuler le marché. Et après quelques problèmes de débutants, je suppose, cela a fonctionné incroyablement bien. Depuis sa chambre, il est capable de donner régulièrement un coup de pouce au deuxième plus grand marché à terme du monde. Il pourrait facilement gagner un demi-million de dollars en une journée. Et au cours de la semaine précédente, le crash est clair. Il a gagné 400 000 dollars un jour. Le lendemain, il gagna 800 000 dollars. Ce qui, je ne sais pas si vous imaginez ce qu'il vit chez ses parents dans une maison qui vaut 300 000 dollars. et il gagne trois fois par jour ce montant. 6 mai 2010, c'est une journée extrêmement volatile. Il existe cet indice connu sous le nom d'indice de la peur sur les marchés financiers, qui surveille en quelque sorte la volatilité. Et ce matin-là, le chiffre était en hausse de 30%. Et Navinder commence à utiliser ses machines pour injecter des ordres de vente sur un marché déjà en baisse. Il est très, très volatile. Pour Navinder, vous savez, si vous pouvez imaginer un surfeur de grosses vagues, et qu'il regarde la houle et qu'il n'y a que d'énormes vagues, c'est comme le rêve. C'est une condition qui dure une fois par an. Il allume son ordinateur à 9h30 du matin et commence à injecter ses ordres de vente dans le marché à l'aide de son algorithme. Et dans l'après-midi, il arrive à un point où il passe des commandes de 200 millions de dollars, et il connaît un énorme succès. À 13h40 exactement, on ne sait pas exactement pourquoi, peut-être que sa mère l'avait appelé pour le dîner, il est 7h à Londres et Nav décide d'éteindre son ordinateur. Excellente journée, il a gagné 950 000 dollars. Exactement une minute plus tard, le marché commence à chuter à un rythme et à une vitesse jamais atteint auparavant. Nav est essentiellement les spectateurs qui assistent à l'effondrement du marché. Nous avons cet événement, vous savez, très dramatique, connu sous le nom de Flash Crash. Le flash crash qui a coupé un trillion de dollars de valeur des entreprises américaines en 5 minutes, le plus grand soudain sur le record, avant que les marchés reviennent. Les officiels se rencontrent cette semaine avec les exécutifs de l'exécutif de New York et de la Nasdaq pour voir si l'exécutif de différents échanges ont différents règles a joué un rôle dans le rapide frappé. Au cours des deux mois suivants, nous avons approfondi ce qui se passait exactement ce jour-là, qui faisait des transactions, essayait d'aller au fond de ce qui était vraiment un mystère à ce moment-là. Quelques mois plus tard, les régulateurs américains ont produit ce rapport très détaillé dans lequel ils discutent de ce qui s'est passé, et nulle part dans ce rapport d'une centaine de pages ne figure la moindre référence à la manipulation, et certainement aucune référence à un type dans sa chambre à Oslo. Donc Navinder, comme vous pouvez l'imaginer, est complètement inconscient de ses enquêtes aux États-Unis, et vous le savez, il a de plus en plus de succès juste après le flash crash. À ce stade, la bourse et les régulateurs commencent à remarquer presque qu'il annule de nombreux ordres, et c'est à ce moment-là qu'il lui envoie une lettre pour lui demander qu'est-ce qu'il fait, et il leur dit « lèche-moi le cul ». En fin de compte, ce ne seraient pas les régulateurs qui auraient attrapé Nav, ce serait quelqu'un qui lui ressemblerait davantage à un autre day trader, qui opérait non pas depuis sa chambre, mais dans une petite entreprise à Chicago, et qui testait un nouveau logiciel. Et il a remarqué par hasard que le jour du crash, il y avait des étranges order blocks qui entraient et sortaient du marché, et ils dénoncent l'information, et ça arrive à la CFTC. À cette époque, la CFTC a passé des années à véritablement réguler les marchés agricoles. Donc comprendre et être capable d'analyser ce qui se passe sur les marchés financiers à un niveau granulaire est incroyablement compliqué. Et à ce moment-là, seules quelques personnes à la CFTC possèdent cette expertise. L'une d'entre elles était Jessica Harris. Can I get like an emissary, like a stand-in? No. The data sets that we reviewed for NOW's activity showed he would place these orders together and modify those orders several, sometimes thousands of times or hundreds of times before then canceling them and not getting hit. Ainsi, après environ un an, la CFTC commence à être convaincue d'avoir identifié une véritable manipulation. Et une manipulation à grande échelle. Et donc, ce qu'ils font à ce moment-là, c'est qu'ils décident d'impliquer le ministère de la Justice. Ce sont ceux qui peuvent vous jeter en prison. Ce sont ceux qui peuvent vous assigner à comparaître. Ce sont ceux que vous ne voulez pas vraiment voir frapper à votre porte. Ainsi, en février 2015, un juge signe un mandat d'arrêt contre NAV. Et à ce moment-là, son destin est cédé. Mais il ne le sait pas encore. C'est donc le matin de l'arrestation. Une demi-douzaine de policiers, deux procureurs du ministère américain de la Justice et deux agents du FBI se donnent rendez-vous dans un McDonald's que NAV connaît incroyablement bien, qui se trouve à environ un mile de chez lui et ils discutent de la manière dont ils vont l'arrêter. de l'arrestation. Alors que le soleil se lève ce matin-là, il se faufile dans les rues de Oslo. Et ils arrivent à cette adresse. Navinder dort à l'étage. Il frappe à la porte et le père de NAV répond. Et il crée à l'étage. Et dans les escaliers, sortent de coussinets. En fait, ce type en bas de survêtement et en T-shirt. Les cheveux de travers. L'air complètement confus. Alors qu'on le fait sortir de la maison menotté. Il se tourne vers l'un des policiers. Il dit, puis-je monter à l'étage une minute ? Il y a un match de football à la télé que je vais enregistrer. Et l'officier dit, je ne pense pas que tu auras l'occasion de regarder ça avant un bon moment, mon fils. Beaucoup de gens sur les marchés, particulièrement ceux qui étaient en périphérie, qui étaient des day traders, idolâtraient presque ce type. Il avait fait fortune à partir de rien. Il a trouvé un moyen de lutter contre un système dans lequel, vous savez, les entreprises, les mieux financées et les mieux connectées sont celles qui réussissent le mieux. Et pour les gars comme eux, c'est presque impossible d'être rentable. Ils lui ont jeté le livre. Il avait 22 chefs d'accusation contre lui pour un total cumulé de 380 ans de prison. Et le juge regarde combien d'argent il a gagné et il fixe la caution à 5 millions de livres. Et vous savez, pour Nav, qui vaut des dizaines de millions de livres, ça doit être assez facile à obtenir. Les avocats commencent à entrer en contact avec ses différents conseillers en placement, qui ont pris l'argent de Nav au fil des années et soudain, ils ne répondent plus à ces appels. Et il devient clair de manière inquiétante au fil du temps que tout l'argent que Nav a mis de côté, tous les bénéfices qu'il a réalisés au cours de sa brillante quartière de trader, n'est peut-être pas sûr après tout. Il a été scammé de 50 millions de dollars ? Il ressemble à ça, Marc, oui. Je veux dire, c'est une de ces histoires qui sont presque trop louées à croire. La partie de son argent était dans les mains de cet entrepreneur appelé Jesus, qui s'est tourné et a dit, mais à coup de page, j'ai tout perdu. Vous savez, je vous le rendrai quand je pourrai. Et finalement, le juge a décidé de baisser la caution. Ses parents doivent donc augmenter la valeur de leur maison et il est libéré. Le juge britannique a décidé qu'il devait être extradé vers les Etats-Unis pour y être jugé. Et ce qui se passe ensuite, c'est que son avocat, qui travaillait lui-même au ministère de la Justice en tant que procureur, s'envole pour Washington et tente de conclure un accord. Et il parle au procureur et dit, ouais, vous pourriez aller au procès, mais il y a un risque que vous perdiez. Navinder est un gars très vulnérable et peut-être que le jury se sentirait désolé pour lui. Donc pourquoi ne pas passer un accord ? Je dirais que le DOJ évalue la situation et finit par accepter cela. Puis il plaide coupable. Donc au moment où Nav a été condamné, les autorités américaines avaient une perception très différente de lui. D'une part, il a été incroyablement utile, puisqu'il a permis d'ouvrir les yeux sur la manière dont les abus de marché se produisent, et il les a aidés à monter un certain nombre de dossiers. Donc vous savez, il a été un témoin aussi utile que vous pouvez l'imaginer. Mais au-delà de cela, il était aussi très éloigné de l'archétype du criminel financier Cupid. À ce stade, on lui a diagnostiqué le syndrome d'Asperger, ce qui fournissait en quelque sorte une raison utile pour un bon nombre de ses actes, vous savez, comme il a traité les autorités. Donc à ce stade, les autorités américaines ont écrit une note au juge, dans laquelle elles disaient essentiellement, écoutez, il a reçu suffisamment de punitions, il nous a été incroyablement utile, nous recommandons de libérer à ce stade avec le temps purgé. C'est une chose tout à fait remarquable de la part du gouvernement américain. Et je pense que si vous prenez tout en considération, vous savez, le fait qu'il a essentiellement perdu tout de son argent, vous savez, je crois que le gouvernement a fait la bonne décision. Le juge condamne finalement Nav à un an d'assignation à résidence. Vous savez, il y avait une grande circularité dans l'histoire, parce que c'est là qu'il y a eu les ennuis en premier lieu. Et évidemment, comme toujours, le timing de Nav était impeccable, car en quelques mois après, tout le monde était confiné à cause de la pandémie. J'ai suivi les finances de Nav de très près, et au cours de sa carrière de trader, il a gagné environ 70 millions de dollars. Je voudrais dire que le rebondissement caché de l'histoire est que Nav a perdu quelques millions, et que vous savez, quand tout cela sera terminé, il ira sur une île déserte quelque part, mais malheureusement, vous savez, après avoir regardé de très près, je ne crois pas que ce soit vrai. Nav est sans un sou, et pour être honnête avec vous, je ne pense pas que cela fait une grande différence dans sa vie. Il fait toujours le vélo à Oslo, il joue encore au football avec ses copains une fois par semaine, et il reçoit toujours un filet aux fiches de McDonald's. Donc pour Nav, l'argent n'a jamais eu d'importance. Cela n'a pas trop changé sa vie. Vous savez que le trading, ce n'est pas aussi simple que de tracer des trendlines et des supports et des résistances. Il y a une énorme partie émotionnelle qui vient se rajouter à l'équation, et pour traiter cette partie émotionnelle de la meilleure façon, il va falloir comprendre ce qui se passe dans les marchés. C'est extrêmement important, et vous voyez que la plupart des grands traders comprennent ce qui se passe dans les marchés. On est dans un jeu de probabilités, et nous devons mettre le maximum de probabilités de notre côté. Et pour cela, il va falloir impérativement comprendre l'activité des opérateurs. J'ai d'ailleurs fait une formation 100% gratuite que je vous mets dans la description, afin que vous compreniez vous aussi ce qui se passe sur les marchés. Et puis ensuite, si vous désirez aller plus loin, vous n'hésitez pas. Vous pouvez prendre simplement un appel avec moi, et je ferai en sorte de vous donner un maximum de valeur. C'est un appel de 30 minutes, donc n'hésitez surtout pas, c'est gratuit, ça n'engage strictement à rien. Et dans cet appel, nous essaierons ensemble de voir comment on peut vous aider. Sur ce, passez une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !